Et bien bonjour tout le monde, je suis Bluelinks et je suis ici pour vous parler d'une rumeur qui circule à propos de Halo Infinite et des renforts que 343 Industries vient de recevoir. Comme vous le savez déjà, Halo Infinite a été reporté à 2021 entre autres à cause des raisons sanitaires actuelles et suite à la Xbox Game Showcase qui s'est déroulée en juillet 2020. C'est en début de semaine qu'une rumeur commençait à apparaître que soi-disant Halo Infinite allait être repoussé à 2022 et que la version Xbox One serait abandonnée. Les membres de la communauté n'ont pas attendu avant d'en parler partout sur les réseaux sociaux. C'est le 25 août après une question de Snipedown, un joueur professionnel de l'eSport, qu'un Community Manager de 343 Industries, John Unicheck, démentit prudemment les leaks en affirmant qu'actuellement aucun report ou abandon de plateforme est envisagé. Nous avons également appris que le studio Certain Affinity aide dans le développement de Halo Infinite depuis décembre 2019. Ce studio n'est pas nouveau car il a déjà aidé pour le développement du multijoueur et de la forge de Halo 2, Halo Reach, Halo 4 et Halo 2 Anniversary. Et pour finir, nous venons d'apprendre que Joseph Staten va prendre le rôle de directeur de campagne. Il ne sort pas de nulle part car les plus anciens d'entre vous le reconnaîtront peut-être. C'était un grand décisionnaire chez Bungie et a été directeur de cinématiques puis du scénario sur tous les Halo avant 2011. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire les articles de Halo.fr dans la description. Nous ferons tout pour vous maintenir informés sur l'actualité donc restez connectés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et viva l'eau !